Musique Commençons la nouvelle année d'évangélisation avec le Père Yvan Mathieu. Le Père Mathieu a été pour une année à Rome, pour une année sabbatique. Peut-être ce que vous ne savez pas, c'est qu'il a été nommé doyen de la faculté de théologie de l'Université Saint-Paul en juillet 2014. Félicitations. Et en fin de semaine, il va développer le thème « Être disciple selon l'évangile de Jean ». Accueillons le Père Mathieu. Merci beaucoup Alice et merci beaucoup à vous tous et à toutes et ainsi qu'à vous qui se joignez à nous par la magie des ondes. C'est un plaisir de me retrouver à Ottawa avec les gens de foi et télévision chrétienne. Avec vous qui êtes ici à l'église Saint-Gabriel, mais aussi avec tous ceux qui participent fidèlement à cette émission. Alors nous commençons une série de six émissions ce soir qui vont avoir pour thème « Être disciple selon l'évangile de Saint-Jean ». Alors pourquoi Saint-Jean? Parce que c'est quand même un disciple important Saint-Jean et vous voyez, j'ai un petit faible pour Saint-Jean aussi parce que vous savez que « Yvan », ça veut dire « Jean » en russe. Alors c'est pour ça que je l'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup les autres évangélistes aussi, on en a déjà parlé. Mais je trouve que Saint-Jean, il a une manière bien à lui de nous expliquer comment on devient, comment on naît, comment on essaie de grandir en tant que disciple. Et c'est ce que j'aimerais qu'on essaie de découvrir ensemble pendant ces six émissions. Comment est-ce que dans l'évangile de Jean, les hommes et les femmes apprennent à devenir disciples? Comment on se reconnaît nous-mêmes dans cela parce que nous sommes, nous, au 21e siècle, disciples du Christ? Et aussi, comment, qu'est-ce que le Seigneur, finalement, à travers sa parole, nous invite à vivre comme disciples de son Fils aujourd'hui, en 2015, une année qui vient à peine de commencer. Alors, quand on m'a demandé de donner quelques indications sur ce que j'allais donner comme conférence, j'ai commencé en donnant un premier point, une nouvelle façon de raconter la vocation de disciples. Parce que vous savez que dans le Nouveau Testament, des disciples, Jésus, il y en a dans tous les évangiles. C'est normal, hein? C'est les évangiles, l'évangile avec un grand « E », c'est un diamant. C'est la vie de Jésus, mais pas juste une biographie, la vie de Jésus vivant aujourd'hui qui vient nous rejoindre à travers sa parole. Et pour être capable de contempler ce grand mystère, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons vraiment un diamant à quatre faces. La première s'appelle Matthieu, la deuxième s'appelle Marc, la troisième face du diamant s'appelle Luc, et la dernière face s'appelle Jean. Et selon qu'on regarde le diamant d'un angle différent, mais on a une lumière différente. Et chacun des évangélistes a sa façon à lui de nous raconter comment Jésus a appelé ses disciples. Dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Marc, c'est assez simple. « Après son baptême par Jean-Baptiste, Jésus est mené par l'Esprit-Saint au désert, et il est tenté par Satan pendant quarante jours. Il en ressort victorieux. Et tout de suite après, la première chose qu'il fait, il va prendre une marche le long de la mer de Galilée, et là, il voit deux fois deux pêcheurs, pas des pêcheurs, mais des pêcheurs, hein, des gens qui pêchent. Deux fois deux frères. « Et il les appelle en disant, venez derrière moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Alors, il va les chercher dans ce qu'ils sont, hein, et c'est quasiment trop beau pour être vrai, hein. Les gars, ils laissent tout là, puis ils suivent Jésus. Imaginez-vous, là, si vous êtes à votre bureau, ou dans votre université, ou à votre magasin, dans votre curé, dans votre presbytère, si vous êtes curé, puis il y a quelqu'un qui arrive, que vous ne connaissez pas, puis il dit « viens derrière moi. » Vous laissez tout, puis vous le suivez. C'est quasiment trop beau pour être vrai, mais c'est comme ça qu'on nous raconte ce qui s'est passé dans l'Évangile de Matthieu et dans l'Évangile de Marc. Dans Luc, c'est un petit peu différent. On l'a déjà vu, d'ailleurs, dans une autre émission que j'ai eu la joie d'animer. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe chez Luc, bien, chez Luc, il y a un grand bout de l'Évangile qui est raconté, où Jésus est seul, et il, par exemple, il va dans la ville de Nazareth, et il dit « l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a donné l'onction pour que j'aille proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, etc. » Et c'est uniquement après ce discours inaugural que Jésus va à Capharnaüm, fait ce qu'il fait en habitude, il enseigne, il purifie, et là, il va chez Simon, il guérit sa belle-maman, et Simon, à ce moment-là, le futur Pierre, dans l'Évangile de Luc, il n'est pas encore disciple. Jésus est seul. Et c'est seulement au chapitre 5 de l'Évangile de Luc que l'appel des premiers disciples se produit. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est sur le bord de la mer, la foule l'écrase, il ne peut pas les enseigner, et là, il monte dans la barque de Pierre, il lui demande de s'éloigner un peu, et il se sert de la barque pour pouvoir enseigner aux foules. C'était le foi et télévision chrétienne de l'époque. Alors, et là, qu'est-ce qu'il fait? Après avoir enseigné le peuple, il demande à Pierre de s'avancer en eau profonde. Il y a la pêche miraculeuse, et c'est là que Pierre et ses compagnons deviennent les disciples du Christ. Alors ça, c'est, vous voyez, deux versions. Matthieu-Marc, Jésus marche, voit les pêcheurs, venez, ils lâchent tout, ils s'en vont. Dans l'évangile de Luc, Pierre et ses compagnons connaissent déjà Jésus, ils l'ont entendu prêcher, ils l'ont vu guérir la belle-mère de Pierre, et ils vivent une expérience de pêche miraculeuse, et là, ils reviennent, ils lâchent, ils laissent tout, et ils le suivent. Que se passe-t-il dans notre évangile de Jean? Et c'est là que ça devient intéressant, parce que Jean, ça ne ressemble pas aux trois autres évangiles. Vous savez comment ça commence, l'évangile de Jean? Ça commence par « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu ». Il y en a pour 18, je viens de vous lire le premier verset, il y en a 18 versets comme ça. C'est le beau prologue, très compliqué, on n'en parlera pas ce soir. Pas parce que ce n'est pas beau, mais je vais en dire juste un petit mot. Le prologue, c'est comme quelqu'un qui descend comme ça, puis là, il arrive là, puis il remonte ensuite. Et c'est un peu le mouvement que Jésus fait. Il vient vers nous, c'est ce qu'on a célébré à Noël, il s'est fait l'un de nous, et il vient nous saisir pour nous amener vers son Père. C'est une descente et une remontée. J'aimerais ça vous le prouver, il va falloir que vous m'écoutiez, vous me croyez sur parole ce soir. Mais au centre, quand on arrive en bas de cette parabole, on a le verset suivant. « À tous ceux qui l'ont reçu », on parle de l'Ancien Testament, « il a donné le pouvoir de pouvoir devenir enfant de Dieu, eux qui croient en son nom ». Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, les verbes ne sont pas au même temps. Je répète cette phrase-là, c'est le chapitre 1, verset 12 de l'Évangile selon Saint-Jean. « À tous ceux qui l'ont reçu », c'est au passé, ça, « ont reçu », que je sache. Oui? Je ne me trompe pas? Bon. Je me rappelle de ma grammaire française, pas trop pire. « Il a donné de pouvoir devenir », c'est au présent, « enfant de Dieu », « eux qui croient », c'est au présent, « en son nom ». Vous voyez, dans ce verset, il y a deux groupes. Il y a le groupe qui appartient au passé, ceux qui l'ont reçu. C'est les gens du peuple d'Israël, le petit reste, ceux qui sont les pauvres du Seigneur, ceux qui ont cru et qui ont reçu le Verbe de Dieu. Puis, il y a un deuxième groupe, ceux dont on parle au présent, ceux qui croient en son nom, eh bien, c'est ceux qui reçoivent le message de l'Évangile, une fois que le Verbe s'est fait chair et qu'il a habité parmi nous. Alors, mais peu importe qu'on soit du passé, du présent, ou comme nous, de l'avenir, parce que nous, on arrive 2000 ans plus tard que ça, il y a un même cadeau qui nous est fait, il nous donne de pouvoir devenir enfants de Dieu. J'espère que vous savez ça. Non seulement vous avez le pouvoir de devenir enfants de Dieu, si vous croyez au Christ, mais par le baptême, vous êtes devenus déjà des enfants de Dieu. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu ce soir? Oui! Bien, bravo! Puis, à la télévision, n'oubliez pas ça, là! Vous êtes enfants de Dieu. Et ce qu'on veut faire par nos six émissions, c'est redécouvrir cet extraordinaire cadeau que Dieu nous fait en Jésus, son Fils. « Il fait de nous ses enfants ». Il nous a déjà fait de nous des enfants, mais un enfant, il faut que ça grandisse pour devenir adulte. Et c'est ça qu'on essaie de faire, en apprenant à être disciple de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe dans l'Évangile de Jean après le prologue? Bien, on nous parle de Jean-Baptiste, qui rend un témoignage. Alors, il y a des gens qui viennent le voir, puis ils ont des réponses toutes faites. Ils disent, « Est-ce que tu es le Messie? » « Je ne suis pas le Messie. » « Est-ce que tu es Élie? » « Je ne suis pas Élie. » Pourquoi Élie? Alors, le Messie, c'est le fils de David. Élie, bien, c'est parce qu'Élie, c'est un des personnages de l'Ancien Testament qui n'est pas mort. Il a été enlevé au ciel. Deuxième livre des rois pour aller lire ça ce soir ou plus tard. « Et le prophète Michée avait promis que Élie reviendrait. » Alors, il pensait que ce soit le... « Es-tu le prophète? » « Le prophète comme Moïse. » Alors, il dit, « Non, je ne suis pas ni le Messie, ni Élie, ni le prophète. » « Bien, qui es-tu? » « Mais je suis celui qui prépare le chemin du Seigneur. » Il reconnaît qui il est. Et là, les gens sont un petit peu déçus. Ils auraient aimé avoir une meilleure réponse. Et je vais vous lire, on est au chapitre 1, toujours, de l'Évangile selon saint Jean. Et Jean répond, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent donc cette question. « Pourquoi baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Et Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé, écrit saint Jean, à Bétanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. « Il se tient au milieu de vous celui que vous ne connaissez pas. » Il prépare la venue de Jésus. Encore aujourd'hui, Jésus se tient au milieu de nous. Et combien de nos contemporains ne le connaissent pas? Combien parfois nous qui sommes ses disciples, nous le connaissons peu, nous le connaissons mal, ou nous ne le reconnaissons pas? Quand on sera revenu de notre pause, on va découvrir comment les premiers disciples ont découvert celui qui marche au milieu de nous. N'hésitez pas à vous procurer le dernier enseignement sur DVD de Sœur Marie-Thiane Laplante. Vous, vous êtes le sel de la terre, et vous, vous êtes la lumière du monde. Comment? En laissant le Christ s'incarner dans tous les éléments de notre vie. Jésus a besoin de chacun et de chacune de nous aujourd'hui. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Où et qui est votre Israël? Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes revenus de notre pause. On s'est laissé avec une phrase que je retrouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 26 et 27. « Moi, je baptise dans l'eau, dit Jean-Baptiste, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Il semble bien que Jésus était déjà présent, mais les gens ne le reconnaissaient pas. Et même Jean-Baptiste n'était pas capable de dire que c'était lui encore parce qu'il savait que ça s'en venait, mais il ne savait pas qui il était. Il y a des gens qui vont me dire, « Voyons donc, c'était deux cousins. Ils devaient le savoir. Ils devaient se connaître. Ils devaient s'être vus à Noël, certains. Les cousins, ça se voisine. » Oui, ils sont deux cousins dans l'Évangile de Luc. Ici, on ne nous dit pas qu'ils sont parents. Et puis, la Galilée, c'est une chose. La Judée, c'est autre chose. Peut-être qu'ils étaient cousins, mais ils ne savaient pas encore quelles étaient leurs missions. Quand moi, j'ai annoncé à mes cousins, il y a bien longtemps, que j'allais devenir prêtre, ça les a un peu surpris. Ça les surprend encore, d'ailleurs. Alors, on ne se connaît pas nécessairement. On peut se connaître comme ça, mais on ne sait pas encore quelle est notre identité profonde. Et ce qui est intéressant, et c'est là où on est, au chapitre 1, verset 29 de l'Évangile, le lendemain, après le témoignage de Jean auprès de ceux qui avaient été envoyés de Jérusalem, Jésus arrive, parce qu'on nous dit, « Voyant Jésus venir vers lui, Jean déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » » Hé, c'est une phrase qu'on dit quand, ça, à chaque Eucharistie, juste avant de communier. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et on répond, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais il dit seulement une parole et je serai guéri. » C'est une autre parole d'Évangile qui est la réponse du centurion quand il invite Jésus à venir guérir son serviteur ou son esclave. Jésus veut y aller, il dit, « Non, 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 viens pas, je ne suis pas digne. » Et Jésus guérit l'esclave quand même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Au lieu de me présenter comme le nouveau doyen de la faculté de théologie, tantôt, on m'aurait dit, « Je vous présente le meilleur mouton d'Ottawa. » Vous auriez répondu, « Ben oui. » Il y a quelque chose qui n'aurait pas marché, là. C'est un titre un peu spécial, « L'agneau de Dieu. » Nous, on est habitués de l'entendre à la messe, mais pour ceux qui étaient là, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire? Eh bien, écoutez, l'agneau, L'agneau, c'est celui qui, qu'on y molle, par exemple, dans la fête de la Pâque juive. Ça avait tout un symbolisme pour un juif. Et dans ce qu'on appelle la littérature apocryphe juive, ou apocalyptique, là, quand on voyait la fin du monde venir, il y avait une petite histoire qui était racontée où tous les animaux du monde étaient sauvés, et celui qui était leur roi, qui les menait, c'était un agneau. Alors, un agneau, c'est très beau. Est-ce qu'il y en a qui ont des... Moi, j'ai grandi en ville, on voyait ça à l'Expo Québec, nous autres, des agneaux. Mais c'est beau, un petit agneau. C'est très extraordinaire. C'est doux, c'est pas violent. C'est quelqu'un qui nous mène. Et puis, pour les Juifs qui étaient disciples de Jean-Baptiste et qui entendaient cela, bien, ils voyaient d'abord quelqu'un qui était plein de douceur, mais ils comprenaient que quand Jean leur disait que Jésus était l'agneau de Dieu, ils étaient en train de dire, c'est lui qui doit venir derrière moi, c'est lui qui va sauver Israël, c'est lui qui va amener la réalisation complète du royaume de Dieu parmi nous. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils le présentent tout de suite après. C'est de lui que j'ai dit, « L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il l'était. Et moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors, Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu, et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. » » C'est un beau témoignage, important témoignage de Jean. Si Jean n'avait pas été là, comment Jésus aurait été manifesté? Je ne sais pas, mais ça aurait été autrement. Et ce qui est beau, c'est que, on va le lire dans un instant, ceux qui vont se mettre à suivre Jésus, c'est des gens qui avaient suivi d'abord Jean-Baptiste. Et si je veux faire un lien avec notre vie à nous, nous, là, qui est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on suit Jean-Baptiste? Non? Nous suivons le Christ, Jésus, l'agneau de Dieu. Mais si on a décidé de suivre le Christ un jour, est-ce que c'est parce que c'est nous qui l'avons rencontré? Non. Il y a quelqu'un, souvent quelqu'une, qui nous a présenté le Christ, qui nous a introduit au Christ, qui nous a dit, ça, là, celui-là qui est toujours vivant, cette personne qui a vaincu la mort, c'est lui qui nous sauve. Moi, je porte son nom, je suis chrétien ou chrétienne, et le plus beau cadeau que je peux te faire à toi, c'est de te faire chrétien, chrétienne. Et j'aimerais qu'on ait une petite prière, aujourd'hui, pour tous les gens baptistes de nos vies. Je pense d'abord à ma mère et à mon père. Ils m'ont donné la vie, en fait, ils ont collaboré avec Dieu pour me la donner, entendons-nous, hein, il y a eu, bon, mais c'est les instruments à travers lesquels Dieu m'a donné la vie. Il m'a donné la vie humaine, mais qui, pour la plupart d'entre nous, grâce à nos parents, il nous a donné aussi la vie spirituelle, par le baptême. C'est eux qui nous ont présentés au baptême. C'est eux qui ont été les premiers éducateurs de notre foi. Quand j'ai la joie de baptiser un enfant, habituellement, je dis au papa, père et à la maman, c'est à force de vous voir vous aimer les uns les autres qui vont comprendre que c'est une bonne nouvelle que Dieu, notre Père, nous aime comme une mère. Et que l'amour que vous avez l'un pour l'autre, ça symbolise, c'est le sacrement de l'amour que Dieu a pour l'humanité. Est-ce que ce n'est pas chez nos parents qu'on a rencontré d'abord le Christ? On peut avoir une prière pour eux, pour elle. Bien sûr qu'en grandissant, on a vu que ce n'était pas parfait. C'était une image, mais une image, ce n'est pas comme la vraie réalité parfois. Puis, on a grandi et on a trouvé d'autres gens baptistes. On a eu des enseignants, des enseignantes, des catéchettes, on est dans l'année de la vie consacrée pour beaucoup d'entre nous, ceux qui nous ont permis de rencontrer le Christ d'une autre manière que nos parents. Ce sont des religieux, des religieuses. Moi, le Seigneur a mis sur ma route des pères maristes à Québec pendant que j'étais au secondaire et Dieu soit loué. J'ai tellement aimé ça que j'ai acheté la compagnie. Non, non, ça, c'est pas ça, ça, c'est gilette. Non, non, mais j'ai tellement appris à goûter Dieu avec eux à la manière de Marie que j'ai décidé de, j'ai entendu dans mon cœur un appel qui m'a dit pour vivre ton baptême, c'est là que je te veux, dans cette famille de Marie pour exercer un ministère de prêtre. Et me voici devant vous ce soir, quelques années après. bon. Mais s'il n'y avait pas eu mon directeur spirituel, cette communauté, ses pères, tous ces gens baptistes qui nous ont conduits, on ne serait pas mis en route. J'aimerais qu'on prie vraiment pour ces gens baptistes. Alors, et là, qu'est-ce qui arrive? Le lendemain, on est rendu au troisième jour, là, troisième jour. Le lendemain, Jean se trouvait là, il voit Jésus, puis là, le disque saute, voici l'agneau de Dieu. Et les deux disciples qui entendirent ce que Jean leur disait, se mirent à suivre Jésus. Ils se mettent à suivre Jésus. Suivre Jésus, est-ce que ce n'est pas la meilleure définition qu'on a d'un disciple? D'ailleurs, ça va être les deux premiers disciples, imaginez-vous donc. Alors, c'est intéressant parce que dans l'évangile de Jean, quand on parle de croire, normalement, on croit en quelqu'un. Mais dans l'évangile de Jean, croire, c'est un mouvement. Si on traduisait littéralement du grec, on dirait toujours croire vers quelqu'un. On ne peut pas croire en restant immobile dans l'évangile de Jean. Et c'est vrai dans nos vies aussi. Alors, si on veut récapituler ce qu'on vient de lire, on va se préparer pour la deuxième émission bientôt. Jean a une façon très différente des autres de raconter la vocation des premiers disciples. C'est des hommes qui sont déjà en recherche. Ils se sont déjà, il y a quelqu'un qui leur a présenté Dieu, leurs parents, c'était des bons juifs, et il y a Jean-Baptiste qui leur a préparé le cœur pour accueillir et reconnaître celui qui est au milieu d'eux, déjà, et qui va les baptiser dans le feu et l'Esprit Saint. Et quand le moment arrive, ils ont le cœur prêt pour devenir des disciples. Comment? C'est très différent des évangiles de Marc et de Matthieu où Jésus dit venez derrière moi et ils passent. Remarquez, Jésus n'a pas dit un mot encore. C'est très différent de l'évangile de Luc où il y a une pêche miraculeuse qui met Pierre et ses compagnons en route. Ici, on a des hommes qui sont déjà en chemin et qui bifurquent pour suivre quelqu'un. Comment cela va se passer? C'est ce qu'on va découvrir la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Debout, resplendie. Voix et télévision chrétienne vous invite à vous procurer les DVD de son congrès annuel 2014 avec les abbés Jacques Cabango, François Kibouingué, Sœur Marie-Diane Laplante et père Stéphane Roy, aumônier à la prison de Bordeaux à Montréal. Prière de faire parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Habité par un tiraillement et une grande insécurité suite à des blessures d'enfance très profondes, père Stéphane est maintenant bien dans sa peau. Ordonné prêtre en 2008, père Stéphane travaille dans le diocèse de Montréal. Il exerce maintenant son ministère pastoral comme aumônier de la prison de Bordeaux, un témoignage qui donne espérance au poquet d'aujourd'hui. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran.